Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille notre premier invité de la soirée, Gérard Gignot ! Gérard Gignot, bonsoir. Gérard Gignot, bonsoir. Vous avez déclaré que l'acteur est passé du muet au parlant et du parlant à la promotion. Là, par exemple, sur le film « Oui, mais », j'ai tourné deux semaines et je dois faire trois ou quatre semaines de promotion. Oui, c'est plus long de faire la promotion que le film. Oui, mais bon, c'est agréable. C'est moins fatigant en même temps. C'est agréable. Ah bon ? Bon, on va voir. Ça dépend des émissions. Merci, Gérard Gignot. Il a dit ça à Vincent Perrault. Ça ne peut pas non plus. Vous savez comment on fait ? Oui, avec les histoires... Laurent, Laurent, je le fais pour Gérard. Donc, on va faire un petit peu de promotion. Le 18 avril sort un film qui s'appelle « Oui, mais ». Ah, c'est mon anniversaire le 18 avril. C'est surtout la sortie de son film, si tu veux. Oui, non, mais c'est aussi son anniversaire. Pour ton anniversaire, on va au cinéma. Oui, j'irai à voir « Oui, mais ». Bien, alors avec vous, bien sûr, et Émilie, puisque vous êtes là. C'est surtout Émilie Dequenne. Et Émilie Dequenne, qui est magnifique, c'est son troisième film après Rosetta et « Le pacte des loups ». Et cette Émilie Dequenne, elle est excellente. Elle se bonifie avec chaque film. Elle devient femme, en plus, non ? Elle était toute petite, quand elle a eu son femme. Elle est un peu bébé, et puis là, ça devient... Elle n'est pas encore tout à fait finie, c'est ça qui est bien. Non, non, c'est ça qui est bien. Il ne faut pas prendre ça comme une chose méchante. Non, je trouve qu'elle est à la fois très mature, et puis en même temps toute petite fille. C'est vrai qu'elle peut être tout à fait magnifique, et puis tout à fait ordinaire. Elle a tout un... Alors quand on dit du bien des gens, maintenant, on fait ça. Voilà. C'est simple. Alors, c'est un film de Yves Lavandier, qui était un script doctor, ce qui veut dire qu'il réparait un petit peu les scénarii des autres. Et puis là, il a fait son film, son premier film. Il a fait beaucoup de courts-métrages avant. Vous voulez que je fasse le pitch ? Donc c'est Eglantine, qui est jouée par Émilie Dequenne, qui est une adolescente de 17 ans, qui est encore vierge. Elle est sur le point de... C'est vraiment, on en est là, quoi. Et alors, elle est entourée d'une mère étouffante, d'un père... Un peu alcoolique aussi. Un peu alcoolique, d'un père absent, puisqu'il prend un studio en ville, enfin, on voit bien que ça y est, il prend en tangente le vieux. Et puis d'un petit ami qui est très entreprenant. Oui, un peu rapide, oui. Très pressé, le garçon. Voilà, donc elle n'est pas très contente, ça ne se passe pas très bien, elle a des problèmes de l'adolescence. Et pour se libérer de tout ça, elle décide de suivre, non pas une psychothérapie compliquée, mais une brève thérapie. Une brève thérapie. Elle va voir un psy hors du commun, de toute façon, c'est Gérard Juniau, et vous appelez dans le film Erwan Meuner. Vous lui faites une petite thérapie, très gentille, très sympathique, sans prise de tête. On va regarder à quoi ça ressent. Magneto, Serge !